Donc Florian Bompas, organisateur du Super VW Festival qui a lieu vendredi, samedi et dimanche prochain sur le circuit Bugatti du Mans. Pouvez-vous nous expliquer ce qui va se passer un petit peu sur le circuit ? Voilà, donc on est sur la deuxième édition du Super VW Festival. Donc le Super VW Festival, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus grand rassemblement de France de véhicules d'époque de la marque Volkswagen. Donc le fameux combi, la fameuse coccinelle, la choupette, le buggy et les autres dérivés des types 34 et autres véhicules. En l'occurrence on a même des véhicules militaires qui vont être là cette année, donc de la marque Volkswagen d'époque. Il y aura des animations sur le circuit, expliquez-nous un petit peu. Voilà, donc cette année, grande nouveauté, on ouvre le festival une demi-journée plus tôt pour nos festivaliers. Donc vendredi matin à 9h, les festivaliers peuvent arriver en très sud pour accéder au camping. Donc le camping fonctionne du vendredi matin 9h au lundi matin 10h. Le festivalier, il trouvera des animations locaux au camping. On a un barbecue géant, on a une tente où on pourra acheter à boire et à manger. On aura un vendeur d'huile, des vendeurs de produits locaux. On aura des divs jockeys qui vont tourner tout le week-end aussi. Là-bas, à partir du vendredi après-midi, 14h, le festivalier, on lui ouvre les portes piétons. J'insiste là-dessus juste pour l'après-midi du vendredi. Donc à pied, il peut se rendre dans le village exposant. Donc il y a deux accès, le tunnel de l'entrée sud et puis la passerelle du chemin au bœuf pour aller dans le village pour profiter dès le vendredi après-midi des vendeurs de pièces, de t-shirts, pièces neuves et d'occasion. Donc de la fameuse marque Volkswagen. En parallèle, on a installé une grande scène de quasiment 100 m² au niveau de la place du village. Où là, on va avoir ma musique qui va tourner de vendredi après-midi jusque tard dans la nuit de la nuit de vendredi à samedi. Et samedi, on refait la même chose mais cette fois-ci, le samedi matin, on ouvre les paddocks. Donc j'ai ma coccinelle, je quitte le camping, je vais dans les paddocks en voiture. Et donc là, je vais garer ma voiture pour participer au concours d'élégance, au concours de déco, de préparation ou de restauration. Mais en parallèle, il y a des animations pistes comme vous me l'avez dit. Donc les animations pistes, des démonstrations de course automobile, des démonstrations de dragster, donc d'accélération en coccinelle. Je profite aussi des parades parce que j'ai envie de rouler sur la fameuse et très connue piste du Mans avec ma coccinelle ou mon combi. Ça, je peux en profiter. Pendant tout ce temps-là, le village y continue de tourner, d'exister. Et il y a toujours de la musique et des concerts. Alors qui comme concert, l'affiche du concert ? Alors l'affiche du concert cette année, donc on réitère avec, vendredi soir, avec Dancer Disaster, donc le fameux groupe nantais de rock metal, qui seront précédés du groupe de ska punk de l'Ort-Atlantique, Birbio Orchestra. Donc ça, c'est pour le vendredi soir. À la fin des deux concerts, on aura un set de disc jockey, donc un disc jockey résident à Nantes et à Angers, Ang the Ripper, qui viendra mixer jusqu'à 1h30 du matin. Ça, c'est pour la programmation du vendredi soir. On a une programmation un peu plus fun, et plus rock'n'roll, le samedi. C'est-à-dire, on a Little Bob, le très fameux, très connu dans le monde du rock, Little Bob Blue Bastard, qui vient jouer le samedi soir, et qui est celui du très connu et très intéressant groupe, Rock Cell Kilt, en ce moment, donc le fameux groupe Cell Kilt, qui viendra jouer de la Cormemus sur un fonds rock'n'roll, un fonds ACDC, donc vendredi, samedi soir, pardon. Voilà. Après ces deux groupes, on retrouve le disc jockey. Qu'est-ce qui fait le succès de ce festival et de la marque Volkswagen ? Le succès du festival, je dirais pas jusque-là, aujourd'hui, on est content de pouvoir offrir un bon moment au festivalier. Nous, notre objectif, c'est d'amener de la joie et de la bonne humeur partout, d'ouvrir les portes de ce très grand et fameux circuit, quel circuit les 24 heures du Mans. Maintenant, qu'est-ce que la coccinelle ? Tout le monde, de près ou de loin, est déjà monté dans une coccinelle ou un combi. Tout le monde connaît la choupette, la cox. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde se reconnaît dans la coccinelle. C'est un véhicule que tout le monde a connu. Tout le monde se reconnaît. À chaque fois qu'on croise quelqu'un en coccinelle, on est content, on a le sourire. À chaque fois qu'on est dans une coccinelle et qu'on croise des gens, on a toujours un appel de phare, un signe de la main. Voilà. Ça, c'est notre boîte à sourire. Ça fait sourire les gens. C'est facile de rencontrer des gens. Quand on roule en coccinelle, tout le monde a le sourire. Et puis la cox, on va dire que la cox ou le combi, on va dire que c'est fun. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un vrai lifestyle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'amis et de partenaires qui roulent tous les jours avec leur cox et leur combi. C'est leur outil de travail, c'est leur mode de déplacement. Même si on n'a ou on n'a pas de véhicule moderne à côté, voilà. Aujourd'hui, c'est facile d'utiliser encore une voiture d'époque. Même au-delà de la cox, on connaît beaucoup de gens qui utilisent leur voiture de collection presque tous les jours. Alors, les tarifs ? Au niveau des tarifs, donc, si j'ai envie d'être festivalier, donc festivalier, c'est-à-dire que j'ai un accès au camping, donc on offre le camping, douche et toilette gratuite, électricité dans le camping, voilà, tout gratuit. Je peux arriver le vendredi matin et repartir le lundi matin, pardon. Là, on est, pour la voiture et son conducteur, on est à 75 euros, l'accompagnateur 20 euros. Donc, pour 95 euros, j'ai accès au camping, aux animations du vendredi après-midi, à tous les concerts, au camping. Ça, c'est pour la partie festivalier. Si j'ai une voiture, peu importe ma voiture, je peux venir avec une deux chevaux si je veux, je peux venir avec une moderne. Si c'est un véhicule moderne ou hors de la marque Volkswagen d'époque, le véhicule reste au camping, tout simplement. Par exemple, un camping-car. Si c'est un véhicule Volkswagen d'époque, voilà, le samedi et le dimanche, j'ai l'autorisation de rentrer dans les paddocks et de profiter de la petite. Donc, ça, c'était le point de vue festivalier. D'un point de vue visiteur, donc, on a mis en place des parkings. On a un parking rouge bien connu ici au Mans. Donc, je veux venir profiter du samedi. Le billet est à 12,50 euros. Pardon, 15 euros. Excusez-moi, 15 euros pour le samedi. À savoir que dans les 15 euros, on peut préacheter son billet tout de suite sur la billetterie du circuit. Et en achetant son billet aujourd'hui, ça nous donne accès également au vendredi après-midi au concert. C'est-à-dire qu'en gros, pour 15 euros, j'ai accès aux villages exposants et aux concerts le vendredi après-midi, aux villages exposants et aux paddocks et aux animations, à toutes les tribunes, plus les concerts du samedi. On a une tarification la journée du dimanche qui est de 12,50 euros. Et là où aussi, on a voulu vraiment faire un cadeau aux visiteurs et un petit peu à tout le monde. Pour 20 euros, on a un accès aux deux jours et demi du festival et à tous ces concerts. Et puis, pour bien s'informer avant de venir au festival, il y a le site internet. Tout à fait. Le site internet, www.supervwfest.com et l'application mobile, donc Super VW Fest, disponible sur iPhone et Android. Alors, ça vous met combien de temps de monter un festival comme ça avec les bénévoles, j'imagine ? Alors, déjà, on remercie énormément Enjo, mon collaborateur, et donc moi, Florian Montpare. On remercie du fond du cœur le Caféur Légende, qui est notre association du Mans partenaire, qui nous aide à organiser cet événement et qui nous fournit tout le staff et les bénévoles. Il faut savoir que cette année, on a deux fois plus de main d'œuvre que les dernières. Donc, sans compter les prestataires, nous sommes sur 100 personnes à gérer sur trois jours. Donc, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur d'avoir autant de gens qui nous aident à organiser ce bel événement. On attend ce week-end 2000 Volkswagen d'époque, venus de partout d'Europe. Donc, ça va être long. Ça va être très, très grand. Florian Montpare, merci beaucoup. Je vous en prie.